Emmanuel Macron et Michel Barnier, n'oubliez pas jeudi, pendant que vous applaudirez l'équipe représentant un pays qui commet un génocide, n'oubliez pas qu'à Gaza il n'y a plus de terrain de football et pourtant l'équipe israélienne tire quand même mais dans la poitrine des enfants. N'oubliez pas qu'en Palestine comme au Liban, les frappes sont aériennes et qu'elles massacrent des innocents. Il ne sera jamais ni normal, ni moral, ni même raisonnable d'accueillir les bras ouverts Israël en plein génocide. Les amis, c'est très chaud. Cet homme, c'est David Guiraud, député français de la France insoumise, connu pour ses prises de position en faveur des droits humains et de la justice sociale. Il est aussi très connu pour ses discours critiques envers le gouvernement, en particulier sur les questions liées au conflit israélien-palestinien. Dans ses multiples interventions au Parlement et dans les médias, David Guiraud est très souvent virulent à l'égard du gouvernement français qui l'accuse de soutenir inconditionnellement Israël, malgré le génocide commis dans la bande de Gaza, où la situation humanitaire est de plus en plus déplorable. Il condamne notamment les frappes israéliennes qui ciblent des civils et détruisent des infarctures. Il accuse Emmanuel Macron et le gouvernement de rester silencieux face aux violations de la souveraineté française, comme l'arrestation des gendarmes français en Palestine sur un territoire pourtant sous autorité française. Il accuse également la censure des voix pro-palestiniennes en France et accuse le gouvernement d'instrumentaliser la lutte antiterroriste pour réprimer tous ceux qui osent dénoncer les atrocités perpétrées par l'armée israélienne. Et enfin, il appelle à un cesseur-le-feu immédiat pour éviter une catastrophe humanitaire et prévenir un nettoyage ethnique en Palestine, exhortant la France à prendre des actions concrètes en ce sens. Je vous laisse l'écouter. Entre le soutien inconditionnel aux forces de l'ordre et le soutien inconditionnel à l'État israélien, vous avez visiblement fait votre choix. Vous, d'habitude si rapide à communiquer, vous étiez bien discret lorsque nos gendarmes français, pourtant sous statut diplomatique, ont été interpellés par des policiers israéliens dans le domaine de l'Éléona, en Palestine occupée. Vous vous prétendez patriote, mais vous laissez Israël piétiner la souveraineté française, car c'est toute la France qui est humiliée quand un de nos gendarmes est mis face contre terre par une police étrangère. Vous qui vantez d'ailleurs la défense des chrétiens d'Orient, vous validez par votre silence qu'un lieu de pèlerinage chrétien soit bafoué. Et pendant ce temps-là, que de bruit et d'énergie de votre part pour une simple banderole au Parc des Princes, donkey shot sans combatter les moulins, Retailleau s'en prend à des tifots en disant hypocritement « pas de politique dans le sport », mais c'est pas que vous ne voulez pas de politique dans le sport, non, vous ne voulez juste pas de la Palestine, car quand c'est la Palestine, vous dénoncez ce que vous présentez comme un message de haine, mais vous étiez bien content quand le Vélodrome ou le Stade Bollaire étaient aux couleurs de l'Ukraine. Pour empêcher toute opposition au génocide à Gaza de s'exprimer, vous criminalisez abusivement à tel point que le Comité des droits de l'homme de l'ONU a dénoncé votre instrumentalisation de la lutte, pourtant légitime, contre l'apologie du terrorisme. Vous épuisez l'appareil policier et judiciaire contre des gens seulement coupables d'apologie du droit international. Et si vous n'avez pas la même fermeté envers les organisateurs du Gala Israel is Forever, dont les responsables appellent pourtant à l'éradication de Gaza, à l'extermination de sa population et à la colonisation, c'est précisément parce que vous les soutenez et que par conséquent, vous n'êtes pas seulement passifs, vous êtes complices du génocide en cours. Emmanuel Macron et Michel Barnier, n'oubliez pas jeudi, pendant que vous applaudirez l'équipe représentant un pays qui commet un génocide, n'oubliez pas qu'à Gaza il n'y a plus de terrain de football. Et pourtant, l'équipe israélienne tire quand même, mais dans la poitrine des enfants. N'oubliez pas qu'en Palestine comme au Liban, les frappes sont aériennes et qu'elles massacrent des innocents. Il ne sera jamais ni normal, ni moral, ni même raisonnable d'accueillir les bras ouverts Israël en plein génocide. Qu'allez-vous faire dans ce stade ? Et pourquoi n'interdisez-vous pas ce match ? Madame la Première Ministre, nous n'avons plus que quelques heures pour éviter le pire en Palestine. Ce samedi 14 octobre, la rapporteure spéciale de l'ONU dans les territoires palestiniens occupés a déclaré, je la cite, que les palestiniens de Gaza courent le risque d'un nettoyage ethnique massif. Un nettoyage ethnique. À l'heure où nous parlons, un million de personnes, de palestiniens, sont sous la coupe d'un ordre d'évacuation que l'ONG médecin du monde qualifie d'impensable, d'infaisable et d'irréaliste. Le président israélien a averti Le Monde samedi dernier en déclarant à propos des palestiniens, je le cite, que c'est toute une nation qui est responsable. Il annonce donc une punition collective contre les palestiniens, pourtant interdite par le droit international. Ce même droit international qu'Israël a déjà bafoué plus de 100 fois depuis 1947. Nous n'avons plus que quelques heures. Les milliers de bombes sur 2 millions de civils, la privation d'eau, de nourriture, le déplacement forcé nous dirigent vers une catastrophe humanitaire mais aussi une catastrophe diplomatique. Cette catastrophe, c'est l'anéantissement définitif de la solution à deux États car les palestiniens déplacés de force ne retrouveront probablement jamais leur terre. Le Brésil devrait présenter un texte au Conseil de sécurité de l'ONU pour appeler un cessez-le-feu humanitaire dans la bande de Gaza. Un texte qui condamnerait également, je le cite, les odieuses attaques terroristes du Hamas. Confirmez-vous ces informations. La France va-t-elle soutenir ces résolutions ? Car la France ne prend pas ses responsabilités. Nous devons exiger un cessez-le-feu pour nos compatriotes franco-israéliens bloqués à Gaza, tellement absents de vos discours d'ailleurs. Comment comptez-vous les protéger ? Nous devons tout faire pour que le feu s'arrête. La peine et la terreur que nous avons éprouvée face au crime de guerre du Hamas ne peut pas nous conduire à un soutien inconditionnel sur ce que fait l'État israélien à Gaza. La France est trop silencieuse sur ce grave risque de nettoyage ethnique. La vie d'un palestinien ne vaut pas moins que la vie d'un israélien. Le temps nous est compté. Faites vite, Madame la Première Ministre. Madame la Ministre de la Culture, ce vendredi 3 mai, votre collègue aux Affaires étrangères a célébré la 31e journée mondiale de la liberté de la presse dans une vidéo sans avoir un seul mot pour l'endroit où les trois quarts y sont morts en 2023. Cet endroit, selon le comité de protection des journalistes, c'est Gaza. Car c'est en Palestine que plus de 100 journalistes ont été assassinés par l'armée israélienne. Le jour anniversaire de la liberté de la presse dans le monde, l'incapacité du gouvernement à dénoncer clairement ces atrocités perpétrées par l'armée israélienne le rend complice du drame. Complice ! Pendant que des journalistes sont tués de sang-froid depuis des années, à l'image de Shireen Abou Akle, assassiné en 2022, d'une balle dans la tête par l'armée israélienne. Complice car mutique ! Pendant que Netanyahou fait disparaître les preuves, parce qu'à chaque journaliste qui rend son dernier souffle, c'est un peu de la vérité dans ce monde qui s'évapore. Et pendant ce temps-là, vous interdisez nos réunions publiques, vous nous empêchez de nous exprimer. Mais c'est votre silence sur le génocide en cours qui est criminel. Et quand vous parlez, c'est pour mentir au sujet de notre jeunesse française qui se mobilise en faisant passer pour un appel au meurtre, ce qui n'est rien d'autre qu'un appel au secours. Dans notre pays, un multirécidiviste condamné pour provocation à la haine raciale peut arpenter librement les plateaux télé. Mais un humoriste qui fait une blague approuvée par le tribunal est mis à pied sur notre service public. Qu'il est triste ce service public, qui se dit Charlie mais qui baillonne la bande à Charline. Le poste de Guillaume Meurice est en vacances. On dirait même que certains au gouvernement sont candidats pour être humoristes puisque vous arrivez à reprocher à des étudiants en sciences politiques de s'intéresser à la politique. Incapables que vous êtes de néoncer le génocide en cours. Et maintenant, même ceux qui se rient de votre déchéance morale sont censurés. On se croirait dans un sombre cauchemar au pays des Lumières. Mais c'est une triste vérité. Ceux qui contrôlent les matraques cherchent souvent à faire taire ceux qui ont des idées. Ces idées nobles qu'on fait passer pour des délits. Car nous ne faisons que de l'apologie du droit international et de l'incitation à la justice. Et il faudrait désormais s'excuser de faire sourire les gens qui ont envie de pleurer de votre passivité. Madame la ministre, si vous vous sentez menacé par des blagues, c'est que c'est peut-être vous la menace. Quand allez-vous faire respecter la liberté de la presse et la liberté d'expression en France ? Mais vous avez des victimes d'un côté et des auteurs de l'autre. Mais souffrez que vous allez voir que l'aboutissement de ce que vous dites va probablement vous déranger. Je vous dis crime de guerre contre l'humanité si la Cour pénale internationale le prononce. Je ne suis pas fermé à cette éventualité. Vous voyez ? Je vous dis juste que dans la situation dans laquelle on est, moi je suis pour un paix et pour un cessez-le-feu, pour une raison simple, messieurs. C'est que vous dites à masse terroriste. Moi je comprends, je veux dire, je ne veux pas que ça soit compliqué. Je comprends, on a vécu nous-mêmes des attentats qui ressemblent à ce qui s'est passé dans les kiboutes. Et donc je veux bien qu'on ait cette discussion-là. Par contre, cette discussion-là, si vous considérez que le Hamas est terroriste, monsieur, vous devez avoir une exigence. Monsieur, je vais vous dire une chose. Si vous estimez que c'est un mouvement terroriste, comment est-ce que vous qualifiez, vous, un premier ministre qui, sur les réseaux sociaux du monde entier, montre des images de bombardements de civils ? Comment vous le qualifiez ? Si, ah oui, mais oui, mais ça vous dérange, parce que le problème... Mais ça ne me dérange absolument pas, mais je ne comprends pas votre point. Mais c'est pour ça que je parle de crime de guerre. C'est pour ça que je parle de crime de guerre. Parce que c'est ce qui permet de condamner ces actes-là. Ce qui s'est fait dans les kiboutes, ce qui s'est fait à la rive-partie, ce sont des crimes de guerre. Je vous redemande, je vous redemande... Mais c'est pas un débat, c'est mon truc ! Premier ministre d'un État qui bombarde et qui met des vidéos de bombardements de civils sur Twitter. Est-ce qu'il est terroriste ou pas ? Donc vous voyez, il faut parler de crime de guerre. Pourquoi ? Parce que c'est une guerre. Et vous savez pourquoi je dis ça ? Parce qu'à mes yeux, peut-être pas aux vôtres, mais vous allez peut-être m'expliquer pourquoi. Pardon, priorité, priorité au terrain et au... Attendez, priorité à aller sur place. David Guiraud, Patrick Klugemann. Si vous voulez parler du Hamas comme terroriste, dites-le, qualifiez-le, que le gouvernement... Et vous, est-ce que vous voulez parler du Hamas comme terroriste ? Est-ce qu'on peut dire des... Lorsqu'il poste sur les réseaux sociaux des bombardements de civils, c'est quoi ? Très bien. C'est quoi, M. Klugemann ? C'est du terrorisme ou pas ? Oui, c'est du terrorisme. Alors, on va vous dire... Attendez, attendez, attendez... Netanyahou est un terroriste. Vous savez ce que... Non, mais là, moi, je... OK. Un petit peu de concept. Mais Yarabib dit que vous avez tenu des propos antisémites et qu'il va porter plainte contre vous. Oui, il porte plainte, c'est pas grave. Est-ce que vous, vous allez porter plainte contre lui ? Je sais pas, c'est pas grave. C'est rien pour moi. C'est rien par rapport à ce qui se passe à Rafa, c'est rien, je vous assure. Moi, je me suis levé, voilà, je me suis levé avant-hier. J'ai vu un gamin qui avait la tête décapité. J'ai vu des gens en torche humaine, d'accord ? Des réfugiés, hein. Des hommes, des femmes et des enfants. Réfugiés, torches humaines. C'est ça qui m'intéresse. Personne n'en remet en cause l'atrocité de ce qui se passe en ce moment à Gaza et à Rafa. Mais est-ce que c'est vraiment votre rôle de député d'ajouter de la tension à un sujet qui est déjà extrêmement grave ? Est-ce que c'est pas ça aussi que vous avez fait cet après-midi à l'Assemblée nationale ? Mais madame... Est-ce que vous n'êtes pas là aussi pour calmer les esprits ? Mais madame, non, moi je suis pas là pour calmer les esprits ni pour ajouter de la tension. Il y a de la tension en ce moment. Il y a des gens qui ont marre de voir des gens mourir. Donc vous voyez, je pense que le fait de brandir un drapeau palestinien, ouais, c'est peut-être une bonne chose. C'est peut-être une bonne chose de le faire. Alors c'est vrai, c'est interdit par le règlement de l'Assemblée nationale. On assumera la sanction parce qu'on est des gens pacifiques. Mais vous voyez, je pense que ce qui est le plus grave en ce moment, c'est les gens qui meurent sur les bombes israéliennes. Je crois que c'est un peu plus grave. En fin de compte, David Guiraud exhorte ainsi la France à adopter une posture ferme en faveur des droits humains et à prendre des mesures concrètes pour rétablir la paix en Palestine et au Moyen-Orient tout entier. Dites-moi ce que vous pensez en partageant vos avis dans les commentaires. N'oubliez bien sûr pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo d'ici là. Portez-vous bien. Bye.